Shalom que Dieu vous bénisse, vous savez la Bible dit, tout ce que vous ferez en actes ou en paroles, faites-les au nom de Jésus. Alors je vous salue, je partage et je vous amène de tout mon cœur au nom de Jésus. Aujourd'hui je vais parler sur les aspirations et les entourages, les aspirations et les entourages. Je pense que c'est important, c'est très intéressant. Je vous dis, 70% de gens aujourd'hui ne réalisent pas c'est à quoi ils aspirent, ne réalisent pas c'est à quoi ils pensent vraiment au fond de leur cœur, juste parce qu'ils sont mal entourés, mal entourés. Comment tu peux aspirer à devenir un grand parolier, comment tu peux aspirer à devenir un grand musicien, mais tu t'entoures toujours des comédiens, c'est incohérent. Comment tu peux aspirer à être une référence dans la musique, une référence dans ton domaine. Je prends l'exemple de la musique, tu as aspiré à être un grand musicien, une référence, quelqu'un qui a une touche spéciale dans ce qu'il fait, dans ce qu'il apporte, dans ses mélodies. Tu t'entoures de gens qui ne partagent pas beaucoup de passion pour la musique, qui prennent la musique pour un temps, pour un passe-temps, c'est incohérent. Si tu veux être un bon musicien, entoure-toi de la bonne musique. Entoure-toi de gens qui partagent beaucoup de sentiments pour la musique. Écoute la bonne musique. J'ai rencontré un frère qui est venu, il a dit qu'il pensait adhérer dans mon groupe, j'ai un groupe musical. Alors, il est venu, je lui ai auditionné, il ne chantait pas bien. Je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, quel genre de musique tu écoutes. Et toutes les musiques qu'il m'ont fait entendre, c'était n'importe quoi, c'est incohérent. Non, vous savez, ce n'est pas à force de répéter chaque fois ce qu'on va devenir, c'est alors qu'on va devenir forcément ce qu'on déclare. C'est à force de pratiquer, de mettre en pratique ce qu'on déclare chaque jour. C'est alors qu'on va devenir réellement la personne qu'on pense qu'on déclare chaque jour. Vous savez quand on dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Vous avez beaucoup d'explications là-dessus, on en a tous. Je vais donner un exemple. Une personne qui déclare chaque fois la foi. La foi guérie, Dieu guérie, quelqu'un peut changer, quelqu'un peut résister. Il n'a jamais eu l'audace de prier pour un malade. Il n'a jamais eu l'audace de parler de la foi à une personne qui est désespérée. Il vit dans un environnement de gens qui sont athées, des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est incohérent. Croyez-moi, cette personne ne manifestera rien de la foi, rien. Vous savez, notre père nous disait toujours, Mes fils, il n'y a jamais eu quelqu'un sur la terre qui, quand tu lui demandes, Monsieur, qu'est-ce que toi tu veux devenir ? Il vous dit, moi je vais devenir pauvre, moi vraiment je vais manquer, moi je vais souffrir dans la vie. Il n'y en a jamais. Il n'y a jamais. Même les gens qui sont dans la rue, qui dorment dans la rue, si tu lui demandes, Ah mon cher, qu'est-ce que toi tu veux devenir ? C'est-à-dire, ah, vraiment j'aime être stable là, un jour même avoir quelque chose, Mais débrouiller, faire même un petit commerce. Tout le monde rêve quelque chose qui va lui apporter l'argent, qui va lui apporter les bien-être. Vous savez, j'ai regardé un documentaire, je crois, sur France 54 sur Youtube. C'était le documentaire de Chek, Chek, et ça veut dire l'enfant de la rue au Congo. Alors, il y avait des enfants de la rue, on leur a demandé, on a demandé à un enfant, Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie ? Cet enfant a répondu, à ma grande surprise, et il a dit, je vais devenir président de la République. Je me suis dit, ça m'a fait très mal, je me suis dit, Seigneur Jésus, Cet enfant n'a pas de père, cet enfant n'a pas de famille, mais il rêve de devenir président de la République. Vous savez, c'est bien. C'est possible, mais la seule chose qui empêchera l'érable de cet enfant, c'est son entourage. Il vit avec un entourage qui réfléchit les vols, qui réfléchisse la cigarette, les bêtises, c'est son entourage. Pourquoi aujourd'hui, quand nous voyons une bonne citation, des grands, des millionnaires, des gens qui ont réussi dans la vie, nous partageons, nous aimons, nous disons, c'est vrai, ça c'est vrai, comme c'est vrai. Parce que, au-delà de nous, il y a quelque chose de semblable, nous nous aspirons à ça, nous aspirons à ça, vraiment c'est vrai. Mais pourquoi nous ne reproduisons pas cela ? Parce que, nous vivons dans un entourage où, après avoir lu la citation, quelqu'un t'amène dans des distrations inutiles, quelqu'un te parle de quelqu'un d'autre, quelqu'un, il a 24 heures sur 24 avec toi, qui te parle des vies des autres, qui te parle de télé-réalité, de nouvelles astres, tu es mal entouré, très mal entouré, mon frère, ma soeur, si tu penses, tu aspires à être un, quelqu'un de grand, une grande personnalité, un entrepreneur, réussir dans la vie, tu es entouré des gens qui, chaque jour, réfléchissent la bassesse, la médisance, les mots qui rient, les corrections inutiles, les vies des autres, mon frère, ma soeur, crois-moi, tu es très mal entouré, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais réussir, tes aspirations aboutiront à rien, vous savez, avec les aspirations, il n'y a pas de limites, il n'y a pas vraiment de limites, tu peux penser à quoi tu veux, tu peux penser à n'importe quoi, tu peux mettre la confiance sur n'importe quoi, il n'y a pas de limites, tu es libre de penser, de croire, de faire tout, mais avec tes entourages, c'est compliqué, soit tu changes ton entourage, soit c'est ton entourage qui te change, ça devient vraiment compliqué, mon frère, pourquoi quand nos parents nous envoyaient à l'école, ils nous disaient, non, moi, je n'ai pas de limites, cet enfant-là intelligent, mets-toi avec lui, il faut chercher des enfants intelligents, il faut toujours, il faut s'asseoir au premier banc, pourquoi, parce que nos parents réfléchissaient sur notre entourage, c'était très important, et pose-toi un peu la question, mon entourage me change positivement ou négativement, si ton entourage te change positivement, ça veut dire, les gens que tu as rencontrés, je parle de tous les domaines, dans n'importe quel domaine, je rencontre ces gens, vraiment, ils me poussent à bosser, je suis en train d'apprendre beaucoup avec eux, je suis en train encore de m'épanouir, tu vas rencontrer des gens comme ça, ils vont te booster, te propulser encore vers le but de ta destinée, de ta vision, de tes aspirations, ok? Mais si tu rencontres des gens qui te changent négativement, mon frère, il y a un problème, il faut changer l'entourage, tu penses au jour, il y a des gens qui réfléchissent à ce qu'est la négativité, évite-toi, évite-toi ce genre-là, il y a des gens quand il y a les biens, ils vont voir les mal dans les biens, il y a des gens quand tu leur présentes une opportunité, ils cherchent de tous côtés, de tous moyens pour chercher les mal dans cette opportunité, d'une séance jamais, tu es mal, très très mal entouré, si tu te retrouves dans un entourage vraiment négatif, soit tu es assez fort pour changer ton entourage, tu es le moïse de l'entourage, soit c'est ton entourage qui te change forcément, et aujourd'hui beaucoup de jeunes vraiment, ont été déformés par leur entourage, dans les universités, à l'église, à l'école, dans les quartiers, dans la société, beaucoup de jeunes ont été déformés, comment un jeune chrétien qui aspire au surnaturel, il aspire aux choses des dieux, aux choses divines, mais qui chaque temps à l'université, là où il a des temps libres, il se fait des calats avec des soeurs chaque jour, chaque jour sans se gêner, c'est incohérent, comment tu peux aspirer à des choses divines, comment tu peux aspirer à une relation profonde avec Dieu, chaque jour tu en dis, 24h sur 24h jusqu'à minuit, non pas pour chercher des situations, non pas pour soit approfondir quelque chose dans le domaine de la vie, soit spirituellement, mais tu es là pour chercher quoi mettre sur ton statut, c'est incohérent. Bon, beaucoup suivent cette vidéo en train de se dire, bon, je suis vraiment mal entouré, vraiment, je suis vraiment mal entouré, ah, un tel, je dois changer un tel, ah, je ne dois plus marcher avec un tel, je suis mal entouré, peut-être c'est toi qui es le mauvais entourage des autres, réfléchis un peu, peut-être c'est toi qui es le mauvais entourage des autres, est-ce que tu es un bon exemple pour les autres, est-ce que tu es un bon compagnon pour les autres, réfléchis un peu. On peut devenir ça à quoi on aspire vraiment, on peut devenir vraiment aussi qu'on cherchait à devenir, mais il y a des niveaux, je cherche à être un professeur, tu es professeur, oui, maintenant tu es professeur, mais tu n'es pas les meilleurs professeurs. Juste parce que tu ne t'es pas concentré fort, tu t'es mal entouré, tu n'as vraiment pas donné assez d'énergie pour ce que tu pensais devenir, tu es professeur normal. Moi je veux que tu ne sois pas quelqu'un de normal, que tu ne sois pas quelqu'un qu'on peut enlever, qu'on peut ajouter quand on veut, que tu sois vraiment important. Alors, définis tes aspirations. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Entoure-toi bien et travaille dessus. Vous savez pourquoi on dit les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. parce qu'un riche ne va jamais s'entourer d'un pauvre. Il va aider un pauvre, il ne va jamais s'entourer d'un pauvre. OK ? Parce qu'un pauvre, à côté d'un riche, un pauvre pense toujours que ça c'est beaucoup. Ah, tu as dépensé beaucoup. Ah, tu as donné beaucoup. Ah, c'est trop, regarde, non. Ça c'est déjà bon. Ah, tu as dépensé vraiment beaucoup. Un riche ne va jamais accepter ça. Il ne va jamais tolérer ça. Ça va lui rendre très bas. Un pauvre réfléchit à la médoquité, la haine, la médisance. Les riches ne vont pas s'entourer de ça. Les pauvres s'entourent entre eux, ah mon cher, au groupe de la Bissou, à la Bali, à la Bétou, à la Bétou, à la Bétou, à la Bétou. Vous êtes très pauvres et très mal entourés. Un riche va vouloir plutôt s'entourer d'une personne qui, quand on lui pense 4 millions, lui il dit, ah non, moi je pense à 16 millions. Il s'entoure de lui. Quand on lui pense 2 milliards, lui il pense à 45 milliards. Il s'entoure de lui. C'est ça. Entoure-toi très bien, mon frère, ma soeur. Entoure-toi bien. Jusque là, peut-être beaucoup n'ont pas compris quand je parle des aspirations. Les aspirations ne sont pas des envies. Les envies, ce sont des désirs corporels. Des choses que tu as envie chez autrui. Je ne parle pas de ça. Ah, j'ai envie de boire un coca. Eh, j'ai envie de porter cette chemise, elle est belle. C'est pas ça. C'est pas ça. L'aspiration, c'est l'essentiel. L'aspiration, c'est quelque chose que tu penses profondément. Ok? Vous voyez, dans d'autres communautés, on dit aspirant pasteur, aspirant berger. C'est quelqu'un qui s'est dit vraiment que je suis fait pour ça. Ok? Il pense vraiment qu'il était fait pour ça. Il aspire à ça. On lui a aligné à faire ça. Et il pense qu'il va devenir ça. Il aspire continuellement à ça. David a aspiré continuellement à la gloire parce que Dieu lui avait dit qu'il sera moi. Ok? En bref, j'allais dire, si tu penses grand, entoure-toi grand. Si tu penses petit, entoure-toi petit. Si tu penses fort, entoure-toi fort. J'ai parlé sur les aspirations et d'entourages. C'était votre frère. Mirate, mini référence. Je suis Jeanne Chrétien. Que Dieu vous bénisse.